Bonjour à toutes et à tous, c'est Gravesit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur les trois projets d'Overprime, Fault et Prédécesseur, les Paragon Light, qui se font attendre. J'avais pas fait de vidéo depuis deux mois, puisque j'attendais vraiment d'avoir des grosses news sur les trois projets. Et là, vraiment, on a des grosses news sur les trois projets. Pour Fault, c'est un peu moins une grosse news, puisque c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Mais là, on en voit vraiment un peu plus. Il y a vraiment des visuels qui ont été montrés et que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, on va pouvoir en discuter après dans les commentaires. Mais on a vraiment eu des grosses news sur Overprime le mois dernier. Et là, aujourd'hui, on a eu une énorme news aussi sur Prédécesseur, des choses qui vont complètement changer l'attente qu'on peut avoir de ces projets-là et qui vont nous permettre un petit peu de théoriser sur ce que vont devenir ces projets-là dans les futurs mois et années. Donc, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Et on va le voir dans cette vidéo. On va commencer tout de suite par le projet de Fault avec un petit Weekly Update. Donc, c'est une news qui est faite, comment dire, sur toutes les semaines sur le site officiel de Fault. Le site officiel de Fault, d'ailleurs, qui est en pleine restructuration. Ils sont en train de le refaire visuellement en termes d'ergonomie, etc. Et de visuel pour que ce soit plus moderne et plus pro. Et c'est de ça qu'il est question également dans ce Weekly Update. Puisqu'on nous montre, en fait, à quoi vont ressembler les logos pour les caractéristiques dans le HUD. Mais également à quoi vont ressembler un petit peu l'interface qu'on va avoir in-game avec les barres de santé, les barres de mana. Comment vont être animés les différents sorts qu'on va avoir en dessous en termes de cooldown, de level up, etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On voit également comment apparaissent les dégâts, etc. Donc, on voit que c'est beaucoup plus moderne. Vraiment quelque chose qu'on peut qualifier vraiment, oui, de jeu actuel. Donc, ça va changer un petit peu avec le HUD préhistorique qu'on a actuellement sur le jeu. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui attendent vraiment qu'il y ait cette refonte graphique qui soit faite avant de retourner sur le jeu. J'ai quand même pas mal de collègues qui sont retournés sur Fault depuis quelques semaines et qui me disent que vraiment, le jeu, il est très, très bien. Il y a eu beaucoup d'optimisation de fait, etc. Moi-même, j'ai pu constater qu'il y a eu beaucoup de taf de fait sur Fault. Mais voilà, on n'est pas encore au niveau de ce que moi, j'attends d'un Paragon Like pour vraiment pouvoir le tryhard, etc. Donc, j'attends vraiment ce patch 0.13 pour vraiment pouvoir me faire un avis sur ce que peut donner ce jeu dans le futur. Là, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de se positionner là-dessus. Mais en tout cas, dans les commentaires, vous allez me dire ce que vous, vous pensez de cette présentation du HUD. Est-ce que vous trouvez ça joli ? Est-ce que vous avez vraiment hâte de tester ? Moi, j'ai un petit doute sur l'optimisation. Je pense que les premiers jours, les premières semaines, avec ce nouveau HUD-là, il risque d'y avoir quand même pas mal de petits bugs ou peut-être des pertes en framerate ou des choses comme ça à cause d'une optimisation qui ne serait pas forcément optimale. Une optimisation optimale avec tous les PC que les gens peuvent avoir. Forcément, c'est compliqué. De toute façon, développer un jeu sur PC, c'est toujours plus compliqué que de développer sur une seule plateforme, comme une console où vraiment là, on peut optimiser, etc. Là, il y a tellement de composants différents dans les PC des gens qu'il y a toujours des petits bugs au début quand on fait des gros smashes comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, il nous propose également un skin original pour Richter qui ressemble à Alphonse Hedric de Fullmetal Alchemist avec des chaînes dorées, etc. Personnellement, je le trouve plutôt classe. Maintenant, j'attends de voir encore une fois ce que ça va donner en termes d'animation, en termes de texture et tout ça. Mais voilà, les nouveautés sur Fall. Donc, un gros patch 0.13 qui devrait arriver ce mois-ci, donc au mois de mars. On n'a pas de date fixe, mais ça devrait normalement arriver au mois de mars. Avec vraiment la chose qu'on attend le plus depuis je ne sais pas combien de temps, c'est vraiment ce HUD. Et on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. On reviendra dessus, bien sûr, quand le HUD sortira. Je pourrais faire des vidéos gameplay où je pourrais vous montrer. On pourra en parler, etc. Ce sera plus intéressant. On va maintenant parler un petit peu de Overprime. Overprime, le mois dernier, il y a une grosse news qui est tombée, qui a fait beaucoup de bruit sur les internets pour les gens qui sont vraiment au taquet sur les paragons like. C'est le fait que le studio a fusionné avec Netmarble. Donc, en fait, ils ne se sont pas fait racheter par Netmarble Studio, qui est donc le plus gros studio, pour faire court. C'est le plus gros studio de développement de jeux vidéo de Corée du Sud, qui est notamment financé par une des plus grosses richesses du monde en Corée, la 15e plus grosse richesse du monde, je crois, qui est actionnaire chez Netmarble, ou même qui a financé le studio, etc. Donc, c'est vraiment un studio qui a énormément d'argent, qui fait quasi exclusivement des jeux mobiles aujourd'hui. Mais, en fait, ce studio Netmarble-là, il est entouré de plein de studios, comme le studio qui développe actuellement Overprime, qui sont des studios qui bénéficient, en fait, de l'argent de Netmarble pour développer leurs propres jeux, et en même temps, ils offrent leurs compétences à eux pour aider Netmarble dans le développement de leurs projets de jeux mobiles. Donc, ça veut dire qu'en fait, les mecs qui travaillent actuellement sur Overprime, ils seront des fois demandés par Netmarble pour travailler sur leurs propres jeux mobiles, mais à côté de ça, ils pourront continuer le développement de leurs jeux vidéo et bénéficier de toutes les ressources financières qu'ils le souhaitent, en fait, pour acheter des assets, des musiques, pour vraiment acheter, même, comment dire, pour financer des nouveaux développeurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est énorme, c'est une information qui est ultra importante pour Overprime et qui nous conforte un peu dans le fait qu'on risque de voir vraiment un gros jeu Overprime sortir dans les prochaines années. Ce sera sur PC et sur console, ça a été confirmé, et ils annoncent également qu'ils veulent vraiment mettre un paquet de fric dans le développement de l'eSport sur Overprime. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, on va voir comment ça va se développer. On sait qu'Overprime sera dispo dans les serveurs Asie, mais également en Europe, puisqu'il y a des membres du studio qui sont européens, et donc, du coup, ils vont vraiment tout faire pour que le jeu soit vraiment dispo partout, en Europe, en Asie et certainement même en Nord-Amérique. Mais c'est super intéressant. Donc là, c'est vraiment quasiment budget illimité pour Overprime. Maintenant, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est un jeu vidéo, ce n'est pas uniquement des sous. Il y a également une vision artistique derrière, avec du game design qui est proposé par les développeurs, etc. Et ça, il faut que ça aille dans le sens de ce que nous, Européens, on attend d'un Paragon Like. Peut-être que ça va aller, peut-être que ça ne va pas aller, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est encourageant et on sait que leur jeu vidéo, il sortira, puisque derrière, voilà, il y a le plus gros studio de Corée qui leur fait confiance et qui va les aider financièrement dans le développement de ce jeu. Donc ça, c'est l'info pour Overprime. Et maintenant, on va terminer par la dernière info du jour qui est tombée aujourd'hui, ce matin ou cette nuit, je ne sais plus, sur Twitter et Facebook, et qui a été reléguée après sur le Discord de prédécesseurs, qui est donc une petite information, comme ça, qui annonce qu'ils ont réussi à débloquer des investissements, des fonds en fait, par la Silicon Valley Entertainment et Gaming VC, GFR Fund et d'autres classes mondiales d'investisseurs. Et ils ont débloqué 2,2 millions de dollars pour les aider dans le développement de leurs jeux vidéo. On apprend également avec un petit interview de RGS8 qu'ils ont quasiment doublé leur effectif en termes de développeurs sur le jeu de prédécesseurs. Donc je ne sais pas doublé à partir de quel moment. Est-ce que c'est à partir d'il y a plusieurs mois ou est-ce qu'ils ont encore doublé ? Ça, je n'ai pas d'informations plus précises là-dessus. Mais en tout cas, voilà, maintenant, on sait que, limite, si on classe par, comment dire, juste d'un point de vue financier, les trois projets, en top, il y a vraiment Overprime, puisque eux, c'est quasiment budget illimité, donc 2,2 millions, eux, ils peuvent voir même quasiment 10, 15 millions pour leur jeu, tellement Netmarble a de fric, en fait, à filer à tous leurs développeurs. Mais donc, au top, on a Overprime en termes de monnaie. Maintenant, on a Prédécesseur en deuxième, et après seulement, on va avoir Fault, qui pourtant avait récolté quand même pas mal d'argent lors de leur plateforme de crowdfunding, mais c'est rien comparé aux 2,2 millions de dollars que viennent de débloquer la Prédécesseur. Donc j'ai vraiment hâte de voir. On sait qu'ils sont en train de refaire une toute nouvelle map. À mon avis, avec cet argent-là, ils vont pouvoir s'acheter des assets, des sons, des textures, des trucs, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner le projet de Prédécesseur. De toute façon, vous le savez, c'est un petit peu mon projet de cœur. Il y a beaucoup de gens qui me le reprochent un peu quand je fais des streams, etc. Mais voilà, moi, c'est le gameplay que je préfère pour l'instant, de tous les jeux que j'ai testés, de tous les Paragon Light que j'ai testés. C'est vraiment celui que je préfère. Maintenant, on va voir comment ils vont utiliser cet argent et ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces informations. Est-ce que vous avez d'autres news que j'ai peut-être loupées dans ces deux derniers mois ? Est-ce que vous voulez partager votre avis sur ces différentes choses ? Est-ce que ça vous fait peur que ces studios-là soient aidés par des actionnaires, des investisseurs ? Ou est-ce que vous attendez de voir concrètement ce que ça va donner ? Moi, je suis vraiment impatient. Je vais attendre de toute façon d'avoir encore plus d'informations pour ressortir une vidéo peut-être dans un mois ou deux. Donc voilà, ça ne sert à rien de demander tout le temps est-ce qu'il va y avoir une vidéo le 15, etc. Je sors des vidéos, vous le voyez, quand il y a des grosses news. Et ça va continuer comme ça dans tous les cas. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à très bientôt. C'était Gravesit. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501